On compte près de 4 millions d'anciens professionnels indépendants à la retraite en France. En moyenne, un travailleur non salarié touche une retraite de base de 1230 euros par mois. Alors quel sera le montant de votre retraite et comment faire pour gagner plus ? Je suis Émilie, experte du marché des professionnels chez SG, et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur la retraite des professionnels. On commence tout de suite avec la question de Julien. A partir de quel âge faut-il préparer sa retraite quand on est pro ? Sachez qu'au minimum, en tant que professionnel et indépendant, vous devrez vous acquitter des cotisations obligatoires pour votre retraite dès le début de votre carrière. Mais il est possible que le montant de la pension de cette retraite de base ne vous suffise pas. Alors si vous souhaitez augmenter le montant de votre retraite, vous pouvez vous constituer un capital dès que vos revenus d'activité vous le permettent. Poursuivons avec la question de Gaël. Une bonne initiative Gaël sera de prendre rendez-vous avec un conseiller spécialisé en contactant votre caisse de retraite des 35 ans. Il vous dira à quel âge vous pourrez partir à la retraite, à combien s'élèvera votre pension retraite, et comment faire pour atteindre le niveau de revenu que vous souhaitez avoir. Vous pouvez aussi vous faire une idée de votre situation en allant consulter le site internet Info-retraite. On enchaîne avec la question de Victor. Comment calculer ce que je toucherai à la retraite ? Vos caisses de retraite sont en mesure de faire le calcul. Elles disposent des informations relatives à votre carrière. Vous pouvez aussi passer par le site Info-retraite que je viens de mentionner. De votre côté, pensez à vérifier que toutes les informations sont bien à jour. C'est très important pour bien faire valoir vos droits. Si vous êtes client SG, vous avez aussi accès au service Mon Compagnon Retraite. C'est un service gratuit. Il vous permet de déterminer le montant de votre pension retraite et d'envisager comment la compléter par de l'épargne grâce à des simulations. Passons maintenant à la question de Charlotte. Quel placement financier choisir pour ma retraite ? Il existe différents placements, comme par exemple un contrat d'assurance-vie, un plan d'épargne en action, le PEA, ou encore un plan d'épargne retraite, le PER. Votre conseiller bancaire est là pour déterminer celui qui est le mieux adapté à votre situation patrimoniale et budgétaire, à vos objectifs et horizons de placement, à vos compétences financières, à votre profil investisseur et à vos préférences en matière de finances durables. Par exemple, si vous êtes dirigeant d'une entreprise avec au moins un salarié, vous pouvez ouvrir un PER d'entreprise collectif appelé PEREC. Vos salariés vous-même pourraient en bénéficier pour y placer notamment la participation, l'intéressement et l'avendement de l'entreprise. Votre conseiller pourra peut-être aussi vous recommander l'adhésion à un PER individuel, en particulier si vous n'avez pas de salarié. L'un des avantages de ce PER individuel, c'est que les sommes qui y sont versées sont déductibles de vos revenus imposables de l'année. Cette déduction est limitée par un plafond global personnalisé indiqué sur votre avis d'imposition. Il existe des simulateurs qui calculent l'économie d'impôt. Par exemple, mon compagnon retraite, accessible pour les clients SG depuis leur espace Internet ou l'appli SG. Un point d'attention tout de même, le PER ne peut être débloqué qu'à l'âge du départ en retraite, sauf exception comme l'achat de votre résidence principale. Répondons maintenant à la question de Laura. Combien faut-il mettre de côté ? Première chose à faire, Laura, estimez le montant dont vous aurez besoin à la retraite. Ensuite, vérifiez quel sera le montant de votre retraite de base. Pour cela, il faut ouvrir un compte sur le site officiel Info-Retraite. Vous aurez accès à votre relevé de carrière et à des simulations ou estimations de retraite selon votre âge. Vous pouvez aussi utiliser des simulateurs en ligne comme mon compagnon retraite présenté sur le site et l'appli SG. Mon compagnon retraite vous aide à calculer le montant à mettre de côté en fonction de votre patrimoine et des placements que vous détenez. Bien entendu, pour compléter avec d'autres solutions de placement, votre conseiller est là pour vous accompagner. Maintenant, vous savez ce qu'il vous manque pour atteindre la retraite de vos rêves. Prochaine question de Dan. Ça change quoi niveau retraite quand on travaille en libéral ? Les professions libérales ne relèvent pas du régime général des retraites, tout comme les créateurs d'entreprises, les artisans ou les commerçants. La retraite de base des professions libérales est gérée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Elle, retraite complémentaire, est gérée par l'une des 10 sections métiers de cette caisse. Je termine avec la question de Stella. Comment ça se passe pour les micro-entrepreneurs ? Les cotisations sociales sont prélevées sur votre chiffre d'affaires. Il doit être au minimum de 10 064 euros annuels pour valider 4 trimestres. Ce montant est susceptible d'évoluer en fonction de votre activité et de la caisse dont vous dépendez, pour en savoir plus votre contact et l'assurance retraite. Avant de nous quitter, voici les points importants à retenir pour préparer une retraite de professionnel. Faites le point sur votre situation en contactant votre caisse de retraite. Déterminez le montant de votre retraite et les revenus que vous voulez obtenir. Allez voir votre conseiller bancaire pour envisager les placements adaptés à votre situation et à vos besoins. Et enfin, mettez de côté une partie de vos revenus dès que votre activité en dégage. Et voilà, c'est la fin de ce 5 des experts. J'espère que vous y voyez plus clair sur la retraite des pros. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada